... Je suis Hélène Langevin-Joliot, la fille de Irène et Frédéric Juliot-Curie. ... Je dirais que l'idée de faire de la science était... Enfin, d'essayer de faire de la science, était quelque chose qui était rentré en moi de façon très naturelle. Vous comprenez bien que moi-même et mon frère, nous vivions dans une famille où nos parents étaient deux scientifiques. Je les voyais partir au laboratoire, discuter de ce qu'ils faisaient, ils avaient l'air très contents de ce qu'ils faisaient. Et j'entendais souvent parler de science. Bon, j'y comprenais pas grand-chose, mais j'entendais parler de science. Ça faisait partie de l'univers. Et ma mère, plus que mon père, qui avait d'autres préoccupations à ce moment-là, m'incitait à faire ce qu'on pourrait appeler de petites expériences. À l'époque, si vous alliez dans une boutique de chimie et que vous voulez acheter un produit pour faire des beaux cristaux colorés, des alins, des sulfates, etc., c'était très facile. On ne vous demandait rien de particulier pour justifier que vous pouviez acheter ça. Bon, pour avoir des petits instruments de chimie, pas très compliqués, mais quand même, avec lesquels on peut faire des bêtises, c'était pas difficile du tout de se procurer ça. Donc j'ai pu faire croître de très jolis cristaux. Il faut être patient, ça prend deux mois, couche par couche, mais c'est admirable et très beau. J'étais élève, donc, au lycée, au début de l'occupation. Et on avait, ça ne s'appelait pas l'instruction civique, c'était un cours de morale. Alors nous avons été réunis, il n'y avait pas beaucoup, mais c'était un cours de morale. Il était dans les nouveaux programmes. Et dans les nouveaux programmes, on s'inspirait beaucoup de ce qu'on caractérisait en Allemagne, avec le régime nazi, sur le rôle des femmes. Les trois cas, kirche, cuche et kinder. L'église, la cuisine et les enfants. Donc le cours de morale, à ces jeunes filles de 12, 13, 14 ans à peu près, était, voilà, ceci est votre avenir. Et dans la classe, j'ai levé la main, et je me suis levée, et j'ai expliqué que pas du tout, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et que bien évidemment, une femme devait avoir un métier. Comme un garçon, il n'y avait pas de problème, et comme ça elle serait libre, et que ceci, et voilà. Et j'ai donné des tas d'explications à l'âge que j'avais. Et je raconte cette histoire à ma mère. Alors, nous étions là, là, à trois mètres d'ici, je m'en souviendrai toujours, là, devant ce truc-là. Alors je lui raconte mes exploits. Alors elle m'approuve, évidemment. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête, et elle me regarde, et elle dit, « Est-ce que tu t'imagines que toutes les femmes ont un métier aussi intéressant que le mien ? » Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que pour moi, avoir un métier, c'était ça, ou quelque chose d'équivalent. Bon, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et elle a complété en disant que la femme devait avoir le droit et choisir. Et je crois aussi qu'il faut que les femmes, je dirais, prennent sur elles pour avoir plus confiance et plus, oui, pour s'imposer, pour ça, qu'elles n'en ont peut-être spontanément envie. Mais qu'il est bon aussi, une qualité qu'ont les femmes et qui leur fait de temps en temps passer devant une promotion ou une proposition, c'est qu'elles ont l'habitude, plus que les hommes, de se poser la question « Est-ce que j'ai la capacité de remplir cette responsabilité ? » Je pense qu'il faudrait que les femmes gardent cette idée en étant cependant pas au point d'être trop frileuses, comme on dit. « Mais que le fait de s'exprimer lorsqu'elles ne sont pas elles en cause et d'autres, pour faire remarquer que quand on cherche une personne pour remplir telle ou telle fonction qui est importante pour la suite du laboratoire, du projet, etc., les remarques du genre, il serait pas mal qu'elle lui-même doit avoir ou elle-même, on peut donner un avis sur comment apprendre dire qu'il faut faire cela, réfléchir à chacun à ses propres qualités et possibilités dans un domaine ou d'un autre. « Attozikoujasa » C'est un personnage, une personnalité qu'on n'oublie pas. Je l'ai vu la première fois, jeune, en costume traditionnel, de venir rendre visite à mes parents, ici même, dans le jardin. Et c'est un souvenir qu'on n'oublie pas. Quand on réfléchit à son parcours, c'est quand même extraordinaire. Parce que... pensait que, bon, à l'époque, elle ne pouvait pas passer l'équivalent d'un baccalauréat sans ceci-cela, des exemptions, des ceci, entrer dans un laboratoire, c'était plus difficile que pour Marie Curie. Elle disait toujours que le livre qu'a écrit ma tante, madame Curie, avait fait de Marie son... enfin, son mentor, d'une certaine façon, à la fois pour aimer la science, vouloir faire de la science, et ne pas hésiter à quitter son pays pour aller le faire là où on pouvait le faire, dans de meilleures conditions. Elle avait commencé à être... Elle avait été acceptée plus ou moins au départ au Japon, et puis elle a bien vu que ça n'allait pas aller très loin, et donc, elle s'est expatriée de très loin pour aller faire sa thèse à Paris. Vous voyez, les gens font une belle théorie, tout ça, ça doit marcher, et on va nommer des femmes, etc., etc. Et on crée des conditions de la société qui sont extrêmement, je dirais, décourageantes pour des femmes qui veulent avoir... Vous savez, c'est-à-dire de bien regarder quelles sont les conditions qui permettent le compromis. Bon, il y aura sûrement des jeunes japonaises, je n'ai rien à faire de la famille, moi je suis libre comme un oiseau, je fais ce que je veux, ça c'est très bien, mais je pense que pour un nombre plus grand, sécuriser les choses de ce point de vue-là me paraît... je suis convaincue que l'insertion plus large des femmes dans tous les domaines de la recherche et d'ailleurs de la recherche technologique dans les industries, etc., passe par garantir en même temps leur liberté d'avoir une famille qui soit là et active avec elle, eh bien que cela, ça ne marche pas. Quand ma mère s'est exprimée dans les années 30, la fin des années 30, on lui posait des questions puisqu'elle était secrétaire d'État à la recherche scientifique, pas longtemps, mais quand même. « Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes filles ? » Et ma mère répondait quelque chose de pas très très féministe. Elle répondait « Je souhaite aux jeunes filles ce que j'ai moi-même, un mari aimé, des enfants et un métier qui les passionne. » Vous voyez ? Si vous voyez la vie comme ça, c'est plus facile d'aller faire de la science. Dans mes conférences sur Marie Curie, même sur Marie Curie, elle le disait elle-même, « Je n'ai pas sacrifié ma vie à la science, j'ai donné beaucoup de temps à la science parce que je le voulais. » Mais elle voulait aussi aller se promener avec ses filles. Et oui. Donc je crois que c'est là qu'aussi, si vous voulez, le fait de généraliser de ne pas bloquer le système, c'est un problème de femmes et rien qu'un problème de femmes il suffit de s'assurer que pas discriminer ceci, cela. Moi, je crois beaucoup plus au fait de parler des choses, de soulever les problèmes qui se posent et de les affronter. je crois que ça c'est une clé absolument qui ne fait pas plaisir à tout le monde parce que ça demande un peu d'effort de la part des hommes et ça demande un peu de support de la part de la société pour permettre, pour que ce soit possible tout simplement. d'avoir regardé cette vidéo